Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo nail art J'aime beaucoup moi, personnellement, me faire des nail art ou mettre du vernis etc Mais en fait, je voulais en faire beaucoup sur ma chaîne à la base Et finalement, je me suis rendu compte que j'en ai fait, enfin c'était ma première vidéo et c'est tout C'est vrai qu'en fait c'est assez chiant à filmer, on va dire Enfin c'est un peu la galère surtout de trouver l'angle etc Donc là j'ai essayé de faire au mieux Donc je vous montre comment réaliser cette manucure là Donc en fait, c'est un accent nail Et donc ça fait juste des chevrons sur un doigt Donc voilà, c'est un nail art ultra facile Vraiment, après vous pouvez le faire aussi sur tous les doigts, moi je ne l'ai fait que sur un Vous avez juste besoin de 3 vernis de couleurs différentes De masking tape ou de scotch Après, base top coat et c'est tout Et c'est vraiment ultra facile Donc voilà, j'espère que vous allez aimer Et donc c'est parti pour la vidéo Donc tout d'abord, vous aurez besoin d'une base Donc moi j'en ai pris une de chez Sephora Mais n'importe quelle base, ça fonctionnera Et ensuite, il vous faudra 3 vernis de couleurs différentes Donc soit vous prenez les 3 dans la même teinte Soit 3 couleurs différentes comme moi Moi j'ai pris d'abord du bleu clair Donc justement la première couleur, il faut vraiment qu'elle soit claire Et graduellement, donc ensuite j'ai pris du rose Et pour finir, j'ai pris un violet très foncé Ensuite, il vous faudra un top coat Donc n'importe quel top coat fait l'affaire Donc ne vous inquiétez pas Et il vous faudra aussi du masking tape ou du scotch Et un stylo dissolvant Mais ça c'est optionnel C'est vraiment pour si vous faites des ratés Que vous dépassez un peu Mais un coton-tige, ça marche aussi Même si c'est beaucoup moins précis Donc toute chose à faire pour toute manucure C'est commencer par appliquer une base Donc après avoir nettoyé ses ongles Les avoir limés, etc Mais bon là je l'ai fait hors caméra Donc on en applique une couche Plutôt fine Et on en met bien sur tous les ongles Et aussi sur la tranche de l'ongle C'est pour bien protéger ses ongles Et éviter que les couleurs de vernis ne transfèrent dessus Car ça va les abîmer Ensuite, vous appliquez deux couches De votre premier vernis Donc moi c'est mon bleu clair Vous en appliquez deux couches sur chaque ongle Donc la première couche Vraiment vous la faites fine Et on va voir à travers votre ongle Ce ne sera pas joli Mais c'est normal C'est pour que ça tienne mieux Il faut d'abord faire une première couche fine Et ensuite la seconde qui sera plus épaisse Pour vraiment avoir ce résultat opaque Donc voilà, on passe ensuite à la seconde couche Qu'on fait plus épaisse Pour bien recouvrir les ongles Et avoir un joli résultat bien opaque Ensuite quand les deux couches sont bien sèches Surtout il faut vraiment Entre chaque étape Avant de mettre du masking tape ou du scotch Il faut vraiment attendre que ce soit bien sec Sinon votre vernis risque de partir C'est vraiment ça qui est très important dans cette manucure C'est très simple Mais il faut vraiment attendre que ce soit bien bien sec Donc vous prenez deux petits bouts de masking tape Moi je l'ai pris un petit comme ça Parce que je trouve ça plus pratique à appliquer Pour cette manucure là Mais ça marche aussi avec du scotch Il faut juste le passer un peu sur votre main avant Pour pas que ça colle trop Et que ça risque d'être plus D'abîmer votre vernis Donc vous le mettez un peu Pour former une sorte de triangle en bas Je sais pas trop comment expliquer Mais je pense que vous comprenez en regardant les images Et il faut surtout bien les coller Pour pas qu'il y ait de bulles d'air dessous Sinon le vernis après va transpercer Et ce sera pas joli Et donc quand vous avez bien mis votre masking tape Vous prenez la deuxième couleur Donc moi c'est le rose Et vous l'appliquez au dessus du masking tape Par dessus le bleu que vous avez déjà mis Une couche assez épaisse Mais pas trop non plus Histoire de recouvrir le bleu Mais que ce soit pas non plus un gros pâté qui va pas sécher Et ensuite sans attendre que ça sèche On retire le masking tape Donc moi je l'ai fait en accent naïve C'est à dire que j'ai fait les motifs seulement sur un doigt de chaque main Parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop chargé Mais vous pouvez bien évidemment le faire sur chaque main Et donc après je reproduis la même opération sur le doigt de mon autre main Et donc voilà ce que ça donne à la fin de cette première étape ? Seconde étape ? Je sais pas Ensuite en attendant du coup j'ai appliqué du top coat sur tous mes autres ongles en attendant que le rose sèche Donc là il faut faire attention quand même de pas l'abîmer entre temps Mais comme ça après mes autres ongles ont bien le temps de sécher Et surtout il faut pas mettre de top coat sur l'ongle sur lequel vous avez fait le motif Donc ensuite quand le vernis rose est bien sec On fait exactement comme avant On reprend deux bouts de masking tape On les applique encore en triangle Mais en laissant justement un peu de rose en dessous Pour qu'on voit le rose Et donc pour créer un triangle un peu plus petit sur le haut de la cuticule Comme ça on aura les trois couleurs Je sais pas si mon explication est très claire mais je pense qu'on comprend avec les images Donc ensuite justement je prends la troisième couleur Donc mon violet est vraiment très foncé Et je l'applique donc tout en haut Donc je vais vous expliquer pour l'idée Il faut justement mettre trois couleurs de plus en plus foncées Parce que justement si là à la place du violet foncé j'avais mis par exemple un violet très clair On aurait vu le rose à travers etc Et du coup ça aurait pas fait joli Donc c'est justement pour ça qu'il faut faire des couleurs claires et de plus en plus foncées Donc voilà ce que ça donne quand vous avez fini ces motifs Donc ensuite je fais exactement la même chose sur l'autre ongle Et voilà ce que ça donne quand vous avez fini de faire vos motifs C'est vraiment hyper simple Il faut juste faire très attention que à chaque étape le vernis soit bien sec Parce que sinon avec le masking tape tout va partir Et ce serait vraiment dommage Et donc ensuite encore en attendant que ce soit sec On met du top coat sur les ongles Où on a fait l'accent nail Et on essaye de tapoter Et pas d'étirer trop la matière Parce que sinon ça va baver Et ce sera pas très très joli Et on n'oublie pas la tranche de l'ongle Pour bien sceller le vernis Et qu'il parte moins facilement Donc voilà ce que donne ce nail art quand il est terminé Il est vraiment hyper simple à faire Et il est super joli Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous avez aimé ce nail art Si vous le reprodisez Envoyez moi vos photos Soit sur twitter Ou sur insta Vraiment parce que j'aimerais J'aimerais voir ses reproductions Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se revoit dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501